Le 12 mai dernier, le président de la République a annoncé la création de 20 000 emplois industriels sur la région Flandre-Dunkerque d'ici la fin de la décennie. Ces chiffres sont confirmés par nos études, mais 20 000 emplois, qu'est-ce que ça représente vraiment ? C'est un tiers de l'emploi salarié privé du territoire. C'est également plus de l'intégralité des emplois industriels existants, qui sont au nombre de 18 000. C'est 17 fois le nombre de projets de recrutement actuels dans l'industrie. 20 000, c'est également très proche du nombre de demandeurs d'emploi. Bien sûr, ça ne veut pas dire que nous allons enrayer complètement le problème du chômage, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, seul un tiers des demandeurs d'emploi de la région pourraient s'orienter vers l'industrie. Ensuite, le recrutement dans l'industrie est déjà compliqué, 55% des projets de recrutement sont jugés difficiles. Et 7 métiers de l'industrie sont dans le top 15 des métiers les plus tendus dans le Nord. Alors, pour relever le défi du plein emploi, il faudra rendre l'industrie plus attractive, l'ouvrir davantage aux femmes, former les publics, mais également donner encore plus envie de s'installer sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.